Musique 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 On a fait appel à Amplitude et Fidale dans le cadre de la refonte d'une formation qui est une formation manager et qui consistait à redonner à nos managers les bases du management au quotidien à travers les règles liées au code du travail bien sûr. Et aussi les devoirs en termes de posture, en termes de réponse, en termes de relation humaine au quotidien avec les équipes. Et donc on voulait redonner à nos managers qu'ils soient confirmés ou plus juniors des basiques. Et donc c'est pour ça que nous avons fait appel à vous. Musique Alors il y a une dimension qui est moderne à travers le e-learning qui nécessite un vrai temps de préparation et qui a été quelque chose de très important pour que nos managers arrivent lors du présentiel près. Et puis il y a l'intérêt d'avoir quelqu'un qui est juriste, avocate, qui nous a permis d'apporter vraiment le professionnalisme et la compétence précise pointue dont les managers ont besoin parfois pour répondre à leurs problématiques. Et encore une fois après, la formation managériale aussi animée avec la connaissance des problématiques de terrain, avec des vraies réponses très opérationnelles qu'un manager peut tout de suite intégrer pour pouvoir éventuellement reproduire sur le terrain par la suite. Les enseignements, c'est qu'on a quand même des managers qui aujourd'hui ont une confiance et une approche plus facile de certaines problématiques qu'ils pouvaient avoir jusque-là, que ce soit dans le cadre de la relation représentante du personnel, de certaines personnes dans une équipe qui peut être plus difficile à gérer, ou de certaines situations du quotidien dans la relation à l'équipe. On le voit à travers nous, en tant que personnes de ressources humaines, les questions que l'on peut nous poser, ou l'anticipation des réponses qu'on peut leur apporter, parce que des managers vont avoir déjà un œil plus affûté sur des problématiques de ce qu'ils peuvent faire ou ne peuvent pas faire, bref, leurs droits et devoirs. Et donc ça, on le voit aujourd'hui au démarrage de cette formation, déjà depuis quelques mois, des premiers signes, on voit des premiers signes de ce regard plus aiguisé sur leurs droits et devoirs au quotidien. Alors ça, c'est une très bonne question, parce que le positionnement du manager, il est surtout de ne pas les exposer à la prise d'une responsabilité, quelle qu'elle soit sur le plan juridique ou technique de ressources humaines. Un manager, c'est le premier des DRH sur le terrain, c'est lui qui assure malgré tout une responsabilité de gestion des problématiques ressources humaines, mais il l'assure à son niveau, qui est celui qui a aussi d'autres préoccupations opérationnelles. Donc ce que nous, d'ailleurs, leur expliquons lors de l'introduction, lors de la conclusion de cette formation que je peux assurer moi-même, c'est avant tout de s'appuyer sur des équipes de compétents, de personnes compétentes, qui ont des réponses techniques ou parfois de vision de l'organisation plus transversale qu'ils peuvent avoir. Donc on ne veut surtout pas qu'ils deviennent des experts, mais on veut qu'ils soient plus éclairés sur leurs responsabilités, leurs obligations en tant que personnes physiques d'une entreprise et en tant que patrons d'une équipe pour lesquelles ils sont aujourd'hui exposés à des préoccupations autour de la sécurité, autour du respect du droit, autour des relations sociales avec les représentants du personnel, etc. C'est la formation que l'ensemble des membres du comité de direction des opérations a suivie en premier lieu, pour après ça que cette formation soit déployée à l'ensemble des managers. Moi, en tant que client de cette formation, ce que j'ai fortement apprécié, c'est que cette formation est concrète, il y a le double volet juridique-managérial, et cette formation nous a été présentée en deux jours au niveau du comité de direction. On a pu faire des ajustements, re-questionner, et se rendre compte que cette formation était extrêmement concrète. Il y a eu un petit peu de théorie et beaucoup de cas concrets, beaucoup d'outils, de boîtes d'outils, de petits trucs qui faisaient que sur le terrain, on avait de quoi s'en sortir sur la partie ménagériale. Sur la partie juridique, ce qu'on a tous fortement apprécié, ça a été effectivement de savoir où se positionner. Quand est-ce que je suis dans le droit ? Quand est-ce que je suis borderline ? Quand est-ce que j'ai besoin peut-être d'avoir un support supplémentaire de la part des ressources humaines ? Voilà ce qui a ressorti de cette formation que nous, au comité de direction, on a reçu. Maintenant, concernant mes managers, j'ai senti que suite à cette formation, ils avaient clairement pris confiance en eux. Aujourd'hui, ce qui ressort, de ce qui me remonte et de ce que je vois sur le terrain, c'est clairement une assurance et le sentiment de pouvoir bien positionner le curseur. C'est-à-dire que dans une situation un petit peu difficile, ils font référence à ce qui a été vu en formation sur le plan juridique, mais aussi sur le plan ménagérial. Ils savent se positionner, ils savent dans les cas où c'est un petit peu borderline, faire appel à notre service ressources humaines. Et clairement, tout ça, ça permet d'avoir beaucoup plus d'assurance. Merci. 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 Merci.